Salut ! Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est exercice de javascript. Pour les personnes qui font partie de la tribu, vous avez pu avoir accès aux fichiers des exercices. Si vous ne faites pas encore partie de la tribu, tout simplement allez checker en description, vous pourrez vous inscrire très facilement et recevoir les fichiers des exercices. Donc la semaine dernière on avait factorisé et je vous avais dit que cette semaine on verrait les palindromes. Donc le but comme je vous disais c'est de vérifier si un mot peut s'écrire dans un sens et dans l'autre ou une phrase. Les mots qu'on va tester ça va être kayak, ça va être le mot ressassé et ça va être la phrase que je surligne ici et ça va à la vache. De quoi on a besoin pour réaliser cet exercice ? On va avoir besoin d'utiliser des expressions régulières. Les expressions régulières en fait ça va nous permettre de définir des lettres ou des caractères spécifiques et les remplacer par autre chose en fait. Et donc là dedans on peut stocker des lettres, on peut stocker des chiffres, on peut stocker ce qu'on veut et les utiliser ensuite ces lettres et chiffres stockés pour dire j'en veux, j'en veux pas, etc. Qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je les transforme et tout. On va avoir besoin de ça. Ensuite on va tout simplement avoir besoin de retourner notre mot et de vérifier s'il est égal au mot dans le sens normal. Voilà, c'est parti pour le code. Comme je vous disais tout d'abord on va créer notre rejex. Donc on crée une variable pour le stocker et on va l'appeler rejex. Ok, égal et là dedans pour définir un rejex on met un slash. Et nous on va utiliser celui-ci, on va dire W, enfin on va mettre même anti-slash W et ça en fait ça veut dire tout ce qui n'est pas alphanumérique. Donc tout ce qui n'est pas entre A et Z et tout ce qui n'est pas entre 0 et 1. Par exemple dans et ça va la vache, ça nous permet de sélectionner déjà d'une les espaces, ensuite les points d'exclamation et là ça va être tout ce que ça va sélectionner. Et si j'avais mis un point à la fin de la phrase, ça va sélectionner le point. Si j'avais mis, ça va aussi sélectionner la CDI parce que la CDI n'est pas un caractère alphanumérique comme on l'entend, c'est un caractère spécial. Donc ça va aussi le sélectionner, ça va créer un petit problème, on verra comment le régler aussi. Donc, nanana, slash W en majuscule qui ne sélectionne aucun caractère alphanumérique. Je remets un slash et je dis j'ai, j'ai en fait ça va chercher de manière globale, c'est-à-dire dans l'ensemble de ce qu'on va lui proposer. Et petit point virgule pour terminer la ligne. Ensuite, tout simplement ce qu'on va faire, on va lui dire que là on a rentré palindrome dans cette fonction. Alors, on va lui dire que palindrome égale palindrome et on va lui appliquer plein de fonctions. Donc tout d'abord, on va tout lui mettre en minuscule. Ça va être plus simple pour comparer parce que là il y a une majuscule au début de la phrase et donc quand on va retourner, la majuscule va être à la fin de la phrase et donc ça ne va pas checker. Donc pour ça, on va tout mettre en minuscule. Donc on fait tout lower case, donc on met en minuscule, on met des parenthèses mais on ne met rien dedans. Point, hop, point normal. Donc ça, pour l'instant, ça veut dire que notre palindrome va être mis en minuscule. On peut même checker ça tout de suite si vous voulez. Hop, à la place du point, je mets ça et je mets return palindrome. Tac, j'enregistre et là, si j'actualise et ça va la vache, voilà, il m'a retiré la majuscule. Si je mets ça en commentaire, il nous a repassé en majuscule. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va rajouter derrière ? On va lui rajouter notre rejex et on va lui dire de remplacer tout ce qui ne rentre pas dans le rejex par du vide. Enfin, on efface quoi. Donc on met un point où il place, donc replacer, remplacer. Et là-dedans, on lui dit quoi ? On dit qu'on veut remplacer quoi ? Tout ce qui rentre dans le rejex par quoi ? Entre guillemets, rien. Donc on veut le remplacer tout ce qui est là-dedans par du rien. Donc tout ce qui est là-dedans, c'est tout ce qui n'est pas alphanumérique. Ok ? Donc j'enregistre, j'actualise et là, il m'a bien supprimé tous les espaces. Tous les caractères qui ne sont pas alphanumériques. Donc le point d'exclamation a disparu et la cédille a disparu. Ok. Maintenant, je vais créer une variable qui je vais appeler par exemple verif, qui va me servir à vérifier. Et égale quoi ? Égale tout simplement palindrome.reverse. Ça, on l'avait déjà vu dans le premier exercice de JavaScript. Point reverse. Tac. J'enregistre. Ça ne va pas marcher. Vous allez le voir tout de suite. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que reverse, on ne peut le faire que sur des arrêts. Et ça, c'est un string. Donc, on l'avait déjà vu aussi. Pour transformer un string en arrêt, c'est très simple. On le split. Donc point split qui va nous découper. Un split, ça découpe tout simplement. Et il va découper où ? Il va découper entre chaque... Si je mets ça et que je ne mets rien à l'intérieur, ça va découper tout simplement à chaque caractère de la chaîne de caractères. Donc, hop, je split. Maintenant que c'est en tableau, boum, j'inverse tous les éléments du tableau avec le reverse. Et je le retransforme en string avec un point join. Tac. Hop. Avec... Je le recolle au même endroit que je l'avais coupé. Et maintenant, si j'enregistre, vous voyez qu'il nous l'a bien inversé. Non, ça, il ne nous l'a pas inversé puisque ça, c'est encore palindrome. Et moi, si je veux vérifier que ça allait bien inverser, je mets vérif ici. Il va nous retourner vérif. Et voilà. Là, ça nous l'a inversé. Mais vous voyez que ce n'est pas exactement pareil que tout à l'heure parce que là, on a bien le C de vache là qui part comme ça. Mais on n'a plus le C là. Donc, si je continue la logique du truc, par exemple, je lui dirais... Maintenant, je vais lui dire si palindrome et vérif sont égales, c'est un palindrome. Sinon, ce n'est pas un palindrome. Donc, if palindrome égale vérif, vérif, on retourne. On va mettre palindrome plus, tac, entre guillemets. Donc, plus, ça lui permet d'après de rajouter quelque chose, par exemple, comme du texte. Là, on va le faire. Donc, plus, espace est un palindrome. Sinon, on retourne palindrome, tac, comme on a vu, n'est pas un palindrome. Tout simple. Je n'ai plus besoin de ça. Et là, si j'actualise, il me fait et la vache, alors, il ne m'a pas pris là, tac, je ne l'avais pas mis le petit espace, n'est pas un palindrome. Et pourtant, pour moi, c'est un palindrome. Alors, c'est l'histoire de la CDI, je vous ai dit. Comment on peut corriger ça ? Normalement, là, vous êtes capable de le faire tout seul. Je vais quand même vous expliquer. Il faut rajouter une autre expression régulière où on va sélectionner juste le CDI et on va lui dire de le replacer par un C normal. Alors, on va faire var CDI égal et là, en expression, on va lui mettre tac, CDI au clavier, c'est là et global encore. Ok ? Donc là, on a sélectionné notre CDI. Il suffit de rajouter un tout petit replace avant l'autre place pour qu'avant qu'il nous le supprime. on met .replace donc ça nous fait tout le work case . Alors là, j'ai deux points. Il va falloir en effacer un. Donc, on met en minuscule avec tout le work case. Ensuite, on va replacer donc CDI qu'on a créé ici par un C normal. Voilà. Et ensuite, on replace tout ce qui n'est pas alpha numérique par rien. voilà. Donc maintenant, il nous l'a bien corrigé. Il nous a bien remplacé le CDI par un C. Et donc là, maintenant, quand il check, ça marche. Donc, pour les membres de la tribu, vous avez toute la solution de cet exercice tout simplement sur anthonynivel.com slash tribu. Pour les autres, vous pouvez vous inscrire dans la description, pas de problème. Pour la semaine prochaine, le petit exercice que je vous donne, pareil, c'est dans la tribu. Ça va être l'exercice « Il faut trouver le mot le plus long dans une chaîne de caractère. » Donc, vous avez une phrase et dedans, il faut trouver le mot qui est le plus long. On corrigera ça mercredi prochain. Jusque là, entraînez-vous, travaillez les exercices et continuez de coder. Sous-titrage ST' 501